Bonjour à tous, c'est une présentation conjointe entre Vincent Servois, radiologue ici, qui fait de la radiologie interventionnelle, et moi-même qui m'occupe finalement, dans le cadre du mélanomévéal, des métastases hépatiques. Alors j'ai vu qu'on a déjà abordé le problème de la surveillance, on l'a effleuré, c'était pas du tout le thème de cette présentation. Là, on va partir d'emblée sur des patients qui ont ces métastases hépatiques. Et le titre de cette présentation, c'est des traitements locaux, moins invasifs, des métastases hépatiques du mélanomévéal, une collaboration entre le chirurgien et le radiologue, et on va vous expliquer pourquoi. La chirurgie des métastases, c'est quelque chose qui existe pour l'ensemble des métastases. Les métastases peuvent être traitées localement. C'est vrai pour les métastases hépatiques de mélanomévéal, mais c'est vrai aussi pour l'ensemble des métastases, en général des cancers. Ça peut être le cas d'un cancer du sein ou par exemple d'un cancer du côlon. Donc on n'a rien inventé pour le mélanomévéal. La particularité du mélanomévéal, c'est que ces métastases, lorsqu'un patient a des métastases, c'est principalement au niveau hépatique dans 90% des cas. Et c'est à cause de cela que pour les patients qui sont traités d'un mélanomévéal par l'ophtalmo, comme vous a expliqué Denis Malaise, la surveillance des patients est uniquement centrée sur le foie. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des scanners pour aller chercher des métastases à l'extérieur du foie. La surveillance, c'est une surveillance hépatique, que ce soit par échographie hépatique ou par IRM hépatique tous les six mois. Quand un patient a des métastases hépatiques, à peu près 20% de ces patients peuvent avoir un traitement local. Donc vous voyez, on ne s'adresse pas à l'ensemble des patients. Les autres patients sont traités soit par chimiothérapie, soit par immunothérapie, avec notamment toutes les avancées récentes qui sont survenues, notamment pour l'immunothérapie. Les patients qu'on va traiter de métastases hépatiques localement, c'est des patients qu'on appelle oligométastatiques, c'est-à-dire que ce sont des patients qui ont peu de métastases. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un vrai traitement, il est efficace, il n'est pas encadré d'une immunothérapie ou d'une chimiothérapie, comme on peut le faire dans d'autres localisations de cancers, comme par exemple le cancer du côlon. C'est un traitement qu'on fait d'emblée et qui reste seul, tout seul, tant qu'on n'a pas une récidive après un traitement local au niveau du foie. Alors, comment on opère le foie actuellement en 2024 ? Eh bien, il y a quelque chose qui est arrivé il y a à peu près 20-30 ans en chirurgie digestive, c'est la cellioscopie. Et en fait, progressivement, alors ça a été beaucoup plus récent, la chirurgie hépatique est arrivée comme étant aussi faisable sous cellioscopie. C'est ce qu'on appelle la chirurgie mini-invasive. Et le but de cette présentation, c'est pas de vous parler de la chirurgie hépatique en général, on l'a focalisé sur la prise en charge mini-invasive des métastases hépatiques. Alors, c'est une chirurgie qui est complètement validée, quelle que soit l'origine du cancer. Et cela implique, ça ne marche pas, c'est comme ça, cela implique en fait d'avoir, je vais me tourner vers le tableau, ce sera plus simple, cela implique d'avoir des trocars, ce sont ces choses qu'on met dans le ventre, par lesquelles, en fait, on passe des instruments pour pouvoir opérer et on opère en regardant l'écran de télévision, comme vous le voyez sur la photo qui est à gauche de votre écran. Donc, bien sûr, on est sous anesthésie générale, au bloc opératoire, c'est une vraie intervention chirurgicale. Et ce que vous voyez indiqué en bas du schéma avec les trocars, qui peuvent être soit de l'ordre de 5 trocars, 3 trocars, en fonction, c'est 3 à 5, en fonction du type de chirurgie qu'on doit faire, la taille de ces trocars varie entre 5 mm et 10 à 12 mm pour les plus gros. Et lorsqu'on a besoin de sortir une pièce opératoire du patient, parce que quand on coupe un gros morceau de foie en faisant cette chirurgie sous celluloscopie, eh bien, il faut extraire la lésion quelque part. Et en fait, on l'extrait en suspubien par cette courte incision, qui sont les mêmes incisions qu'on fait quand on a un accouchement. Actuellement, on accouche par césarienne avec des cicatrices suspubiennes. Et pourquoi on met cette cicatrice en suspubien ? C'est pour qu'esthétiquement, comme les petits trous de trocars disparaissent avec le temps, eh bien, que la cicatrice suspubienne soit cachée, soit dans le maillot de bain, ou soit dans la lingerie. Et donc, finalement, à la fin, on se retrouve avec un abdomen, et ça, c'est la photo que vous voyez en dessous, où il y a uniquement des petits trous. Donc, c'est ça le but de la chirurgie mini-invasive. C'est finalement une chirurgie, ce que j'ai dit en consultation, avec des petits trous, qui permet finalement de moins abîmer la paroi. Alors, il y a une vraie réalité esthétique. Et puis, il y a aussi le fait qu'on n'a pas de grandes cicatrices qui peuvent éventuellement entraîner des complications. Alors, on parle de chirurgie hépatique. Donc, comme je vais vous parler de chirurgie hépatique, je vais être obligée de vous montrer un petit peu ce que c'est que le foie. Le foie, c'est un gros organe qu'on a sous les côtes à droite. C'est gros, le foie. Ça fait à peu près ça par ça. C'est un gros organe. Il est particulier parce que c'est en fait un organe qui a des mini-fois. C'est-à-dire que vous avez des numéros qui correspondent aux segments. Alors, ça tourne suivant les aiguilles d'une montre. 2, 3, 4, A, 4, B, mais c'est 4. 4, 5, 6, 7, 8. Et chaque segment correspond à un petit foie. Alors, pourquoi c'est un petit foie ? Parce qu'en fait, la vascularisation, c'est-à-dire la vascularisation porte, c'est-à-dire la vascularisation qui vient de l'intestin, la vascularisation artérielle, donc c'est le sang qui vient vers le foie et alimente chaque petit segment. Il y a bien sûr la partie biliaire, puisque le foie s'écrète de la bile aussi au niveau de chaque petit segment. Et le drainage vers le haut de ce foie, qui est un gros filtre qui permet de filtrer le sang pour finalement un peu l'épurer, et bien finalement, le drainage au niveau sushépatique, dans la veine cave, c'est la partie très haute là, située ici, et bien il y a aussi ce drainage qui se fait à partir de chaque petit foie. Donc finalement, on pourrait dire, pourquoi on ne peut pas faire finalement un gros trou comme ça en plein milieu du foie ? Et bien en fait, on ne peut pas, parce que le problème n'est pas ce qu'on enlève, le problème est ce qu'on laisse. Et ce qu'on doit laisser, ça doit être des segments qui ont finalement toujours leur propre vascularisation. Ça, c'est un point très important, et on raisonne en chirurgie hépatique uniquement comme cela. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans le foie compte tenu des petits segments hépatiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que souvent en consultation, ça vous le savez quand vous venez me voir, vous dites le foie régénère. Alors c'est vrai, le foie régénère, il régénère à peu près en six semaines, mais ce n'est pas quand, par exemple, on coupe la moitié du foie, par exemple si on prend ici le foie droit, et bien ce n'est pas le foie qui régénère, ce n'est pas le foie droit qui repousse, c'est le foie gauche qui gonfle pour compenser le foie droit. Donc finalement, quand on a un foie régénéré, on a certes un volume de foie qui est le même qu'avant l'intervention, mais c'est un foie qui est modifié. Et c'est un foie pour lequel, si éventuellement on veut retourner localement, finalement refaire des traitements locaux, et bien on ne peut pas le faire comme si le foie était des nouveaux. Donc finalement, tout ça sous-tend tout un raisonnement en termes de chirurgie hépatique, et je vais essayer de vous faire comprendre les choses, mais ce n'est pas très facile, parce qu'en fait c'est relativement complexe. Alors voilà, en vraiment très simplifié, les différents traitements et sections, finalement, qu'on peut faire dans le foie. Vous avez la lobectomie gauche. Le lobe gauche, c'est très facile, quand on voit un foie de patient, il y a vraiment une ligne sur le foie qui montre le lobe gauche. C'est le segment 2 et le segment 3. Le reste, c'est ce qu'on appelle le lobe droit, qui correspond au foie droit et au foie gauche, mais peu importe. Et là, moi sur le foie, je ne vois rien. Les petits segments, les numéros, ce n'est pas marqué sur le foie des patients. C'est quelque chose qui est anatomique. C'est une description anatomique d'un monsieur qui s'appelle Quino. Donc finalement, la lobectomie gauche, c'est toujours facile. Et puis, il y a la possibilité, aidée par l'échographie, aidée par des clampages, peu importe, de finalement faire soit une hépatectomie droite, soit une hépatectomie gauche. On ne la voit pas, la souris, là-haut ? On ne la voit pas. Je ne sais pas pourquoi, là, on ne la voit pas. Bon, ce n'est pas grave. Donc, il y a ce qui est marqué, hépatectomie. Donc finalement, on peut couper le foie en deux, soit faire une hépatectomie droite ou une hépatectomie gauche. Et puis, il y a aussi, finalement, ce qu'on appelle des wets, c'est-à-dire en fait, enlever des coins de foie, wets en anglais. Et finalement, ça correspond en général à, lorsqu'on a une petite lésion, une finalement possible métastasectomie. Et là, on a la possibilité, quand on fait des petits bords de foie, finalement, de moins respecter les segments hépatiques. Alors, voilà, finalement, pour faire vraiment quelque chose de très simple, là où on peut faire des wets, je vous rappelle, on est en cellioscopie. Ce n'est pas du tout de la chirurgie hépatique où on fait la grande incision sous les côtes. On est en cellio. La cellio, ça a des avantages, finalement, esthétiques, des avantages pour ne pas abîmer la paroi, mais ça a certaines limites techniques. Donc, on peut faire, en cellioscopie, des wets un petit peu partout, là où je vous ai mis, finalement, les gros points noirs qui pourraient correspondre à des métastases, donc plutôt les segments inférieurs du foie et les bords de foie. Et on peut aussi faire une lobectomie gauche qui est quelque chose d'assez aisé puisque vous avez vu, je vous ai expliqué, on voit très bien la limite sur le foie. Et puis, on peut aussi faire une hépatectomie droite. Elle peut se faire aussi en cellioscopie. Techniquement, c'est un peu plus compliqué, mais là, on arrive dans quelque chose qu'on aime moins en termes de prise en charge des métastases hépatiques, notamment de mélanome uvéale. On est dans une réflexion, outre la cellioscopie, d'épargne par enchymateuse hépatique. En fait, couper le foie droit tel que je vous ai mis parce qu'il y a une lésion du segment 8 où je fais une grande barre et j'enlève le 5, le 6, le 7, le 8. Effectivement, c'est techniquement possible, y compris en cellioscopie. Mais le problème, c'est que le patient, après, il n'a plus que son foie gauche qui va certes regrossir, mais on sait que dans cette maladie, malheureusement, il y a un très grand risque d'avoir la survenue d'autres métastases dans le foie restant. Et c'est la raison pour laquelle là va arriver Vincent qui va vous parler de quelque chose qu'on adjoint à la chirurgie hépatique sous cellioscopique qui s'appelle la radiofréquence pair opératoire. Et je vais lui donner la parole. Alors, les chirurgiens, ils ont des outils, des bistouris, des pinces. Et les radiologues, notamment les radiologues interventionnels, ils ont également des outils pour détruire les tumeurs. Et parmi ces outils, je vais vous parler de celui qui est le plus ancien et le plus couramment utilisé dans la destruction des tumeurs intra-hépatiques qui s'appelle la radiofréquence. Alors, on ne va pas faire un cours de physique et d'électricité parce que j'en serais d'ailleurs incapable. Il y a toujours un physicien dans la salle donc je me méfie. Mais je vais vous expliquer globalement comment ça se passe, cette méthode. l'idée, c'est de faire parcourir finalement à l'intérieur du patient un courant électrique et on va mettre une aiguille à l'intérieur de la tumeur du foie par voie percutanée. Percutanée, ça veut dire on pique la peau et on va jusqu'à la tumeur exactement comme quand on fait une biopsie. Il n'y a pas d'ouverture. Donc, cette aiguille, elle va en fait concentrer l'énergie électrique qu'on va délivrer par un générateur et cette concentration d'énergie électrique elle va entraîner une oscillation très rapide des molécules qu'on a à l'intérieur du corps et notamment des ions, des particules qui sont chargées et principalement les ions qui sont dans les molécules d'eau. Et c'est cette agitation créée par le courant électrique qui entraîne en fait une friction des molécules les unes par rapport aux autres et qui va entraîner de la chaleur. Et c'est par la chaleur qu'on va détruire les cellules tumorales. On sait que globalement à partir de 60 degrés le fonctionnement intracellulaire est détruit et qu'à 70 degrés on est sûr d'avoir totalement détruit une cellule tumorale. Donc ça c'est le principe de la radiofréquence. Alors on a commencé à faire ça il y a fort longtemps et vous voyez cette déjà vieille publication de 2016 où en fait avec Pascal Mariani on avait utilisé en complément de la chirurgie et là on parlait de chirurgie ouverte de chirurgie conventionnelle on avait utilisé la radiofréquence pair opératoire en chirurgie ouverte pour détruire des tumeurs qui avaient des situations anatomiques compliquées ou qui auraient nécessité une grande résection hépatique comme elle vous l'a expliqué précédemment qu'on voulait éviter et on a comparé les patients traités avec de la résection et de la radiofréquence à des patients qui avaient été traités uniquement par de la résection et vous voyez que les cours en fait étaient tout à fait superposables c'est à dire en termes de récidive et de survie nos résultats étaient tout à fait équivalents par rapport à une chirurgie classique réalisée antérieurement donc ça c'est le premier point c'est un traitement efficace qui est aussi efficace qu'une résection de tumeurs intra-hépatiques la deuxième chose c'est que vous voyez que comme par hasard les lésions qu'on a traité dans cette série de patients elles étaient mal situées dans le foie et notamment dans ce qu'on appelle les secteurs postérosupérieurs du foie là où il y a une confluence de gros vaisseaux et notamment des gros vaisseaux qui drainent le sang veineux du foie qu'on appelle les veines hépatiques et on va y revenir par la suite alors les outils ils ont évolué dans le temps là je vous montre les fameuses les fameuses aiguilles parapluies vous voyez c'est des c'est en fait le système est rétracté à l'intérieur de l'aiguille et puis on va l'ouvrir en poussant sur le piston de l'aiguille et ça va faire un parapluie et chaque petite branche que vous voyez est une électrode qui va conduire le courant et donc si on se place bien au centre de la tumeur on va déployer notre parapluie autour de la tumeur et on va générer de la chaleur qui va couvrir et la tumeur et la périphérie de la tumeur parce que il y a toujours des petites cellules qui se promènent autour de ce qu'on voit et il faut toujours qu'on ait comme en chirurgie une marge autour des tumeurs donc ça s'appelle une marge de sécurité et généralement elle est au moins au moins de 5 mm idéalement de 10 mm mais il nous faut au moins 5 mm bon alors ces systèmes ils sont très bien ils fonctionnent très bien le problème c'est qu'on ne peut pas tout traiter d'abord on est limité par la taille de la tumeur on ne peut pas traiter de tumeur de plus de 3 cm et deuxièmement on est limité par la position des lésions et notamment vous voyez les lésions qui sont sous la surface du foie donc vous comprenez pourquoi sur ce petit schéma donc la ligne brun là c'est la surface du foie si on ouvre les baleines les baleines elles vont sortir donc on ne va pas bien traiter la tumeur et on risque même de faire des dégâts sur ce qu'il y a autour du foie donc voilà les limites de ces anciens systèmes alors il y a d'autres systèmes et nous on est équipé par exemple de ce système là donc ça c'est un système qu'on appelle multibipolaire et en fait on va mettre beaucoup d'électrodes et qui vont finalement échanger l'énergie entre elles alors on peut en mettre disons maintenant en routine au moins 6 donc ça ça a deux avantages premièrement on va obtenir des tailles d'ablation la taille de la lésion qu'on fait en chauffant beaucoup plus grande jusqu'à 5-6 cm et puis surtout on va pouvoir traiter des lésions qui sont sous la superficie du foie parce qu'on n'a pas ces petites baleines là qui nous gênent et donc on peut piquer plusieurs aiguilles y compris de lésions qui sont situées immédiatement sous la superficie du foie vous verrez que j'ai mis protection des organes de voisinage et je vais vous en parler après et puis le deuxième intérêt et celui-là il est vraiment majeur c'est qu'on peut faire une technique qu'on appelle une technique no touch on ne touche pas à la tumeur on va se mettre on va placer nos aiguilles autour de la tumeur donc ça ça a un intérêt fondamental c'est que on peut comme ça régler nos marges d'ablation si je dis je veux absolument avoir un centimètre autour de ma tumeur et bien je vais placer mon aiguille à un centimètre autour de la tumeur et je suis sûr à 100% à 100% que j'aurai une marge d'ablation tout à fait correcte et conséquente donc ça c'est de la technique c'est de la technologie ça fonctionne très bien sauf que pour le radiologue c'est très embêtant parce qu'il a plusieurs aiguilles à mettre en place donc pas une seule aiguille et puis d'autre part il faut qu'il respecte scrupuleusement un écartement entre les aiguilles très précis et un parallélisme entre les aiguilles très précis donc comme disait Denis tout à l'heure c'est un peu technique c'est un peu touchy parce que il faut être vraiment précis pour faire cette technique la protection des organes de voisinage l'idée c'est de ne pas chauffer et abîmer ce qu'il y a autour du foie alors ça on peut le faire aussi en radiologie interventionnelle en fait on va injecter un fluide alors pas du sérum physiologique mais généralement on injecte du sérum glucosé qui ne va pas conduire la chaleur justement et avec des très fines aiguilles on va injecter de l'eau on va le faire simple de l'eau autour des organes pour repousser ce qu'on pourrait léser par exemple quand on est dans une lésion qui est dans la partie supérieure du foie on va essayer de faire un coussinet d'eau entre le diaphragme et au-dessus du diaphragme le poumon pour ne pas abîmer le diaphragme et ne pas abîmer le poumon quand on est proche d'un organe digestif par exemple ici l'estomac et bien on va faire un coussinet d'eau pour repousser l'estomac loin de la lésion hépatique qu'on va traiter donc vous voyez que c'est des procédures qui sont assez techniques un peu compliquées parfois qui ne réussissent pas toujours mais en tout cas on les tente alors les limites de ces traitements percutanés puisque là on est dans les percutanés il y en a deux principales donc là vous avez le schéma du foie ça c'est la veine cave inférieure et ces gros vaisseaux là c'est les veines hépatiques qui se jettent dans la veine cave inférieure donc la première c'est il faut voir les lésions si je veux traiter par voie percutanée une lésion il faut que je la voie donc mes deux outils c'est l'échographie et le scanner et parfois et même assez souvent et ça c'est assez particulier à cette pathologie qui est le mélanomivéal et bien les lésions on ne les voit pas bien en échographie et on ne les voit pas bien au scanner c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous fait des examens de surveillance qui s'appellent des IRM parce que l'IRM du foie est le meilleur examen dans cette maladie pour détecter les lésions du foie alors on a des petites des petites des petites comment dire des petites combines on peut maintenant finalement mélanger plusieurs sources d'images c'est à dire prendre l'image d'IRM et puis la recaler avec un système complexe que je ne vais pas vous expliquer avec notre échographe et en fait même si on ne voit pas la lésion avec l'échographie on voit les deux images se déplaçant dans le même dans le même temps on peut se dire ben voilà ma lésion je ne la vois pas mais elle se situe là donc on traite un peu à l'aveugle ça ne marche pas toujours mais ça peut être une aide et puis la deuxième grosse limite c'est surtout la localisation anatomique des lésions on ne peut pas tout atteindre et tout atteindre de façon sécurite en ponction percutanée et ce qui nous embête beaucoup comme d'ailleurs les chirurgiens c'est les lésions qui sont situées là elles sont profondes elles sont hautes et elles sont à côté de gros vaisseaux qui nous posent problème alors comment on peut faire et bien on peut utiliser la cellioscopie pour aborder les lésions et on peut utiliser l'ablation thermique en cellioscopie et ça les chirurgiens ils peuvent le faire il y a certaines équipes qui le font ça c'est une équipe française qui a décrit sa technique et puis ses résultats alors vous voyez en fait le chirurgien il a ses trocars de cellioscopie les fameux petits trous en fait c'est des gaines dans lesquelles on peut passer des instruments dans les instruments qu'on va passer pour faire de la thermoablation de la radiofréquence sous cellio il va y avoir une sonde d'échographie qu'on va placer sur le foie et puis des aiguilles de radiofréquence comme je vous ai montré donc le chirurgien il peut dans les lésions compliquées et qui nécessiteraient des grandes épatectomies faire de la radiofréquence sous cellioscopie ok c'est quoi les résultats et bien les résultats c'est comme toujours c'est à dire que vous voyez cette équipe elle a publié ses résultats avec ses échecs et comme par hasard ses échecs ils sont situés dans les segments post-stéro-supérieur du foie parce que c'est difficile parce que c'est difficile pour le chirurgien pour le radiologue et c'est difficile pour tout le monde alors on a réfléchi ça nous arrive avec Pascal et on s'est dit mais moi je sais faire des choses elle elle sait faire des choses pourquoi on ne les ferait pas ensemble et c'est ce qu'on va vous montrer là donc c'est en fait de l'ablation percutanée guidée par cellioscopie alors voilà une lésion très mal placée elle est dans la partie supérieure du foie et ça c'est une grosse veine hépatique droite elle est toute petite j'ai essayé de la traiter en radiofréquence percutanée alors pour faire ça déjà je ne la vois pas en scanner et je ne la vois pas en échographie donc j'ai été forcé de mélanger l'IRM qui me montrait la lésion avec mes images de scanner et en faisant ça j'ai fait la projection de la lésion vous voyez cette petite boule verte là ça c'est la projection de la lésion dans le foie grâce à l'IRM et puis sur la reconstruction tridimensionnelle je me suis aperçu qu'elle était très haute ça je le savais et que tout ce qu'il y a en bleu là c'est le poumon que je n'avais pas de possibilité de l'aborder en piquant à la peau sans passer dans le poumon en faisant des bêtises quoi donc je ne l'ai pas fait bien sûr et donc c'est un des patients qu'on a traité par cette technique de percutanée guidée par cellioscopie donc on commence par une cellioscopie on regarde le foie tiens déjà on trouve deux petites anomalies sur la capsule du foie qui sont noires qu'on n'a pas vues en imagerie parce que celles-là souvent on ne les voit pas en imagerie et qui vont être très facilement soit enlevées soit électrocoagulées elles sont à la surface du foie elles sont toutes petites ça Pascal elle fait ça en 30 secondes ok après il faut trouver l'autre lésion alors on place la sonde d'échographie sur le foie parce qu'on sait où elle est anatomiquement et puis voilà l'image d'échographie on trouve la lésion vous voyez la grosse veine ce que vous voyez en couleur là qui passe c'est la grosse veine qui est au contact de la lésion et puis moi j'appuie sur la surface du foie vous voyez cette petite dépression là pour me dire je sais que la lésion elle est là puisque ma sonde d'échographie elle est là et ce que je veux c'est aller placer mon aiguille de radiofréquence guidée par la celluloscopie et l'échographie percelluloscopique c'est ce qu'on fait donc on va le faire d'abord avec une aiguille très fine pour ne pas faire de dégâts et pour bien vérifier que le trajet il est bon donc ça c'est une toute petite aiguille à ponction lombaire très fine ça c'est la sonde d'échographie donc ma lésion elle est juste sous la sonde donc je fais une répétition je fais une répétition avec une aiguille très fine si mon trajet est bon je place mon aiguille de radiofréquence voilà et après sous échographie en péropératoire on ouvre les baleines de l'aiguille que je vous ai montré vous voyez ces petites zones blanches là très brillantes c'est les baleines de la sonde de radiofréquence et puis on va faire passer le courant électrique et quand on chauffe la lésion et bien en fait il y a une vaporisation de l'eau et d'autres choses à l'intérieur du corps et ça fait des petites bulles de gaz et ces petites bulles de gaz elles deviennent comme ça toutes blanches en échographie donc on voit directement l'augmentation de température au niveau de la lésion même sans la mesurer et là on est sûr vous voyez la boule noire sa périphérie elle commence à devenir toute blanche donc je suis sûr que je chauffe bien la lésion et que je la détruis bien voilà le contrôle vous voyez après donc quand on fait un contrôle précoce il y a toujours une zone inflammatoire autour de la zone qu'on traite et puis quand on prend un petit peu plus de temps ça fait un trou dans le foie là où il y avait la lésion donc c'est un tout petit trou qui est centré sur la lésion ça s'appelle de la nécrose de coagulation mais on n'a absolument pas abîmé vous voyez les grosses veines qui étaient à côté et on a fait un traitement très local très focale qui préserve beaucoup de parenchymépatique qu'on aurait dû enlever autrement alors est-ce qu'on peut faire mieux bah oui sûrement sûrement parce qu'on peut toujours faire mieux et peut-être que l'avenir ça sera l'utilisation des robots donc les robots en chirurgie nos collègues chirurgiens utilisent déjà beaucoup les robots en chirurgie en radiologie c'est un peu plus récent et ça commence à être installé un petit peu partout et je vous montrerai un exemple nos collègues de l'IGR sont équipés maintenant de ce robot et je les envie beaucoup celui-là il a un intérêt particulier parce que c'est une boîte française d'un ingénieur formé en France qui est à Montpellier et qui fait un tabac parce que son produit il est très très bien très bien conçu très intelligent donc voilà l'IGR la salle de radiologie interventionnelle de l'IGR vous voyez que ça commence à devenir une salle de chirurgie pour nous on est installé dans une salle de chirurgie là actuellement c'est trop petit nous on a besoin de plein de machines les chirurgiens finalement ils ont beaucoup de matériel mais ça ne prend pas beaucoup de place nous on a des scanners des échographes des amplis de brillance bientôt des robots et on a besoin de beaucoup beaucoup de place et ils ne veulent pas nous la donner bien sûr mais on y arrivera quand même alors qu'est-ce qu'il fait le radiologue il est derrière un pupitre le patient il est sous anesthésie générale bien sûr il va déjà en fait synchroniser tout un tas de choses sur sa respiration parce que le patient il respire même quand il est endormi il est intubé ventilé on le fait respirer dans un respirateur et donc il va caler ses images sur une partie du cycle précise du cycle respiratoire du patient et puis après il travaille sur le robot et il va lui dire ma cible elle est là débrouille-toi pour me trouver le meilleur angle pour atteindre cette cible et le robot il va lui proposer il va lui proposer le meilleur angle possible qui va être matérialisé sur ces coupes de scanner reconstruites dans les trois plans donc on reconstruit comme ça en axial comme ça en frontal comme ça en sagittal donc on a la lésion on a les trois plans et le radiologue il a quand même du boulot parce que ça le robot il ne sait pas faire il faut qu'il vérifie sur ces trois plans qu'il n'y a pas de structure qui pourrait être abîmée qu'on traverse et qu'il soit abîmé donc heureusement il nous reste un peu de travail et puis on va traiter on va placer l'aiguille et là aussi vous voyez il y a encore une main humaine qui dans le bras du robot va placer l'aiguille et introduire l'aiguille à l'intérieur du patient mais bientôt il y aura un piston peut-être qui poussera l'aiguille toute seule mais on n'en est pas encore alors ce qui est intéressant dans cette première publication de l'IGR c'est que vous voyez comme par hasard comme par hasard la majorité des lésions qu'ils ont traité se situent dans les secteurs post-térosupérieurs du foie dans le dôme hépatique pour 86% donc c'est là où on trouve disons un intérêt à tous ces développements technologiques donc pour conclure je ne sais pas où j'en suis je voulais vous dire pour certains qui étaient là l'année dernière et qui ont vu le topo sur les biopsies ils vont reconnaître probablement le docteur Ilan Shemoul qui était interne chez nous et qui est maintenant assistant après avoir validé son diplôme de radiologie interventionnelle puisque c'est devenu une spécialité reconnue qui a un cursus de validation particulier et qui a fait d'ailleurs son mémoire de fin d'étude sur la technique que je viens de vous décrire à propos de 9 patients vous voyez on a un début d'expérience maintenant on en a traité 10 mais on ne compte pas s'arrêter là et éventuellement continuer à peaufiner cette technique à 4 mains voilà j'ai fini bon alors c'est super parce que moi je vais être remplacée par un robot finalement c'est ça le bilan du truc c'est que finalement au lieu de travailler avec un chirurgien tu vas remplacer le chirurgien par un robot donc ça c'est un premier commentaire ce qu'elle dit c'est que les chirurgiens ont déjà énormément l'habitude des robots puisqu'ils opèrent beaucoup avec les robots donc on a beaucoup d'années de retard par rapport à eux et ils ont déjà un background important dans le domaine et la deuxième chose je vais te poser une question Vincent parce que je pense que c'est pas bien sorti du topo finalement la radiofréquence percutanée c'est à dire là où tu piques directement la peau du patient et que tu mets ta sonde de radiofréquence comme tu vois très bien les lésions à l'IRM pourquoi tu le fais pas sous l'IRM bah oui il n'a pas dit ça alors non j'ai pas dit ça alors donc ça c'est possible puisque dans la vie finalement tout est possible donc il y a du déjà il faut que tout le matériel soit amagnétique puisque non ferromagnétique puisque dans une IRM tout ce qui est métallique c'est zéro on peut pas c'est interdit on vous fait déshabiller enlever tout etc etc c'est tout va aller se coller dans l'aimant donc là c'est catastrophe et accident donc il faut que tout le matériel que je vous ai montré les aiguilles etc soit conçu avec des matériaux qui ne sont pas phéromagnétiques bon donc ça ça existe mais ça coûte globalement 3 à 5 fois le prix des autres matériaux et puis le deuxième problème qui n'est pas négligeable c'est qu'il faut que vous ayez une IRM particulière qui soit une IRM finalement ouverte dans laquelle vous puissiez aller travailler comme on travaille dans des scanners les scanners qu'on a en radiologie interventionnelle c'est des scanners qui ont des grands tunnels assez larges ce qui fait qu'on peut passer nos mains et passer des instruments le patient installé sur la table du scanner sans le bouger sans problème et l'IRM interventionnel c'est à peu près la même chose alors en termes de comment dire d'installation d'IRM interventionnel je vais vous résumer c'est pas très compliqué il n'y en a qu'une en France en tout cas qui est vraiment utilisée par des gens pour faire de l'interventionnel elle est à Strasbourg elle a été installée il y a maintenant près de 10 ans elle est utilisée par les gens de Strasbourg et il n'y en a aucune autre en France pourquoi ? parce que c'est beaucoup trop cher beaucoup trop lourd et que finalement on finit par trouver d'autres moyens pour contourner cette lourdeur là il y a une question importante jusqu'à quel nombre de métastases vous opérez où vous faites de la radiofréquence au niveau c'est peu mais c'est quoi c'est combien alors c'est une question importante importante mais qui finalement on raisonne pas vraiment comme ça souvent quand on discute entre nous en réunion le jeudi soir on dit au delà de 4 métastases on se pose des questions pourquoi ? parce que on avait fait un très vieux papier en 2009 où on avait montré que plus il y avait de macrométastases plus il y avait un risque d'avoir les petites micrométastases qu'on voit sur le foie qu'on appelle entre nous la millière grain de mille pouvait finalement être présente en fait c'est pas vrai c'est pas vraiment comme ça qu'on raisonne on dit au delà de 4 est-ce que techniquement c'est encore possible est-ce qu'on va pas trop enlever de foie et puis il y a à ce moment-là une chose très importante qui rentre dans la discussion qui est quel est le temps qui s'est écoulé entre le traitement de la tumeur oculaire et l'arrivée des métastases si ce temps est très long et bien dans ce cas-là même s'il y a 5 métastases on fera quand même un traitement local au niveau du foie si le temps est très court même s'il y a 3 métastases on peut ne pas faire le traitement local au niveau du foie donc finalement ce n'est pas uniquement un nombre de métastases c'est finalement un petit peu comment est la maladie du patient et finalement c'est comme d'habitude un faisceau d'arguments mais on peut si on veut vraiment une réponse en termes de nombre on peut toujours dire 4 c'est à peu près et bien sûr 4 qui soit réséquable c'est-à-dire en fait il faut que les 4 si possible l'idéal c'est par exemple les 4 sont dans le foie droit ou les 3 dans le lobe gauche et 1 sur un petit un bord de foie il ne faut pas que les 4 soient centrales parce que si c'est central à droite central à gauche il faut enlever le foie droit le foie gauche et là il n'y a plus de foie et là ce n'est pas possible donc il y a aussi la localisation sauf quand on combine justement quand on combine la chirurgie et la radiofréquence ce qu'on fait depuis longtemps et couramment après une réponse un peu globale si on prend en parallèle d'autres d'autres pathologies hépatiques qu'on opère ou qu'on traite localement comme les cancers primitifs du foie pour vous donner un chiffre on estime dans les cancers primitifs du foie par exemple pour la radiofréquence ce n'est pas plus de 3 lésions de moins de 5 cm dans les cancers colorectaux il y a eu un vieux dogme qui a été établi comme ça c'était globalement pas plus de 5 métastases maintenant c'est plus vrai parce qu'on fait beaucoup plus que ça parce que aussi il y a un traitement médical avant et après ce qui n'est pas le cas dans le mélanome uvéal donc le nombre n'est pas comme l'a dit Pascal n'est pas le seul facteur qui va nous faire décider au final d'un traitement local alors il y a une autre question est-ce que la radiofréquence peut être pratiquée plusieurs fois alors oui elle peut être pratiquée au moment par exemple de la prise en charge de métastases hépatiques au départ et elle peut aussi être pratiquée lorsqu'il y a par exemple une récidive au niveau hépatique et là lorsqu'il y a une récidive au niveau hépatique elle peut se faire soit par voie percutaniste c'est à dire par exemple sous scan soit éventuellement de nouveau avec un geste chirurgical c'est pareil ce sont des dossiers qui sont discutés et on parle beaucoup à ce moment là d'intervalles entre le premier traitement au niveau du foie et le deuxième traitement au niveau du foie alors la question c'est est-ce que ces techniques sont accessibles sur toute la France alors attends juste une petite seconde si pendant la réponse il y a des questions à la salle levez la main oui bien sûr excusez-moi je continue vas-y vas-y tu peux enchaîner alors je peux peut-être répondre oui vas-y donc je pense en tout cas pour les techniques de radiofréquence donc de radiologie interventionnelle oui elles sont accessibles dans toute la France il y a normalement sur internet un site qui est généré par la société française de radiologie interventionnelle qui vous indique les centres dans lesquels on pratique la radiologie interventionnelle la plupart du temps et la majorité sont les gros centres hospitalo-universitaires de France et de Navarre mais globalement on peut dire que c'est une technique qui est relativement pratiquée par beaucoup de radiologues en France même si elle est très mal reconnue et très mal remboursée mais c'est une technique qui est disponible à peu près partout et alors pour revenir sur les métastases de mélanome UVO métastases hépatiques de mélanome UVO et bien compte tenu du recrutement national de tumeurs primitives oculaires à l'Institut Curie on peut dire que globalement on fait vraiment partie alors je ne vais pas dire le seul centre parce qu'il y a certains de mes collègues chirurgiens qui prennent en charge des métastases hépatiques de mélanome UVO mais d'abord en général ils m'appellent en m'en parlant parce qu'ils savent que je suis assez spécialisée là-dedans et puis surtout tout ça se discute en réunion de concertation pluridisciplinaire on est bien d'accord un chirurgien ne doit pas quel que soit d'ailleurs son travail prendre des décisions tout seul en consultation en appelant son pote radiologue en disant ouais c'est super je vais faire ci je vais faire ça non 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 on discute tous ensemble notamment avec les oncologues tout ça c'est une décision commune où on vraiment au cas par cas on dit oui ce patient on va lui faire un traitement local parce que le chirurgien et le radiologue disent oui ou alors non on ne va pas lui faire un traitement local on va lui faire un traitement systémique c'est très très important ça d'où le fait que finalement il faut vraiment pour les métastases hépatiques de mélanome UVO être vraiment pris en charge dans un centre expert merci s'il y a une dernière question dans la salle une question dans la salle et comme ça après on prend une petite pause lorsqu'on s'aperçoit de métastases trois mois après l'énucléation et qu'on commence à faire un traitement d'immunothérapie en fonction du traitement d'immunothérapie est-ce qu'on va après décider qu'on passe au niveau de au niveau d'opération génial c'est la super question ça c'est le cas super 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 alors avec Manuel Rodriguez ici présent nous allons pour un traitement particulier qui s'appelle le T-Bentafups ce ne sera pas forcément toutes les immunothérapies on va commencer avec le T-Bentafups je vous rappelle un traitement qui dépend du groupe HLA on va débuter une étude je pense d'ici deux mois avec l'aide aussi de Léane qui nous aide à l'écrire Léane c'est la dame qui est sur son ordinateur on va commencer à finalement combiner le T-Bentafups avec le traitement chirurgical alors pour le moment on ne va pas commencer en faisant T-Bentafups chirurgie forcément dans votre cas mais c'est sûr qu'on est en train de réfléchir de manière à finalement avoir plus de patients qu'on va pouvoir traiter localement avec la perspective que le traitement qu'on va commencer en premier va bien stabiliser la maladie voire même faire disparaître certaines métastases notamment quand il y en a un peu trop de manière à ce qu'après le chirurgien avec éventuellement le radiologue puisse intervenir donc c'est là c'est notre projet pour ajouter pour compléter aussi là je sors un petit peu de la question sur les critères de traitement local aussi là de l'exemple c'est quelqu'un chez qui on découvre des métastases très tôt au moment du diagnostic et ça c'est peut-être un critère non non c'est pour expliquer parmi les autres critères qu'il y a aussi dans le choix il y a quand l'atteinte métastatique est d'emblée parce que là c'est quasiment d'emblée quand c'est 3 mois ça ça encourage pas trop les collègues à aller tout de suite opérer au contraire ils préfèrent entre guillemets qu'on refroidisse la situation et si on arrive à stabiliser les choses par un traitement global là on pourrait envisager un traitement local